Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 21 septembre 2021, 9h56 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui sont là, merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les nouveaux, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. C'est important d'avoir un autre son de cloche que toujours le même son de cloche qu'on entend depuis des milliers d'années. Et je ne dis pas ça méchamment. Ceux qui ne sont pas aussi sur Facebook avec moi, venez me retrouver sur Facebook, je fais des directs qui sont souvent cinglants, rigolos. D'ailleurs j'en ai un dans quelques instants, si ça vous tente, vous viendrez me rejoindre sur Facebook, Jean Granger, vous allez me trouver. Je fais un direct, je m'amuse aujourd'hui, on va parler de la NASA, des missions Apollo, des dinosaures, puis d'autres sujets qui font partie de la tradition humaine, disons. Pendant ce temps-là, Ken Burns nous dit que l'actualité est égale à la guerre civile, la dépression et la seconde guerre mondiale, et c'est vraiment sérieux. C'est vrai quand tu regardes les réseaux sociaux aux États-Unis, entre autres, c'est la folie. C'est comme une guerre civile qui s'est transformée, naturellement, heureusement, sans la violence, sans les armes, sans les tranchées, mais qui s'est transformée et qui s'est transportée sur les réseaux sociaux. Ce qui est complètement hallucinant ce qui se trouve là. Tu as intérêt à ne pas t'y intéresser parce qu'il n'y a rien de constructif et de positif là-dedans, mais il a raison, totalement raison. Mais je voulais surtout vous parler de quelque chose qui s'en vient. On le sait, le coût de la vie va augmenter énormément. La pandémie aura aidé à tout ça. Et ce qui est le plus important pour les populations, c'est l'alimentation. Les riches n'ont jamais de problème parce qu'ils ont de l'argent en provision. Ceux qui en ont des problèmes, c'est vous et moi, la classe moyenne qui a de moins en moins d'argent, et les pauvres qui sont naturellement pauvres. Leur situation le décrit très bien. Et c'est très difficile pour eux. Et on n'a que des miettes toujours pour la classe moyenne et les pauvres. Et Elisabeth Elkin nous raconte que la plupart des gens ne pensent pas aux engrais, sauf peut-être lorsqu'ils traversent une zone agricole particulièrement parfumée. Mais avec les prix de certains nutriments synthétiques à leur plus haut niveau depuis la crise financière, cela pourrait signifier des récoltes plus faibles et des factures d'épicerie plus élevées l'année prochaine, tout comme les chaînes d'approvisionnement mondiales, commencent à se remettre de la pandémie. Et on le sait aussi, il y a le marché du logement qui ne va pas vraiment bien non plus. Une tempête parfaite d'événements, des conditions météorologiques extrêmes et des fermetures d'usines aux nouvelles sanctions gouvernementales a frappé le marché des engrais chimiques cette année, claquant les agriculteurs déjà sous la pression de la hausse des coûts de production alimentaire. Les prix de l'urée, un engrais à base d'azote populaire, ont grimpé en flèche plus tôt ce mois-ci pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2012 à la Nouvelle-Orléans. La principale plaque tournante du commerce des engrais aux États-Unis, un engrais phosphaté commun, connu sous le nom de DAP, est le plus cher sur ce marché depuis 2008, selon les données de Bloomberg. Alors que les prix des engrais continuent d'augmenter, les agriculteurs réduiront les taux d'application, réduiront entièrement les engrais dans l'espoir d'une baisse des prix futurs ou réduiront d'autres produits agricoles pour tenir compte des dépenses plus importantes attendues, a déclaré Alexis Maxwell, analyste chez Green Market, une entreprise détenue par Bloomberg. Certains attendent avant d'acheter pour la prochaine saison de croissance dans l'espoir que les coûts baissent. Un risque a-t-elle déclaré car les prix pourraient continuer à augmenter. Les agriculteurs qui cultivent le maïs, le soya ou le soja et d'autres céréales de qualité qui alimentent à la fois le bétail et les usines d'aliments emballés dépensent déjà plus que la normale en semences, en main-d'oeuvre, en transport et en équipement. Cela a contribué à la forte inflation alimentaire au cours de la dernière année. Une mesure des Nations Unies des prix alimentaires mondiaux est proche du plus haut depuis des décennies, depuis plus d'une décennie. Un problème que la flambée des engrais pourrait exacerber. Le coût des engrais est l'un des principaux moteurs de l'inflation alimentaire mondiale car les prix des trois groupes de nutriments, le potasse, ou la potasse, le phosphate et l'azote sont à des niveaux jamais vus depuis environ une décennie. On voit aussi la pénurie aussi de gaz. On a entendu vendredi, il y a l'Ara International, ASA, a déclaré que les prix élevés du gaz naturel l'obligerait à réduire d'environ 40 % sa capacité de production européenne d'ammoniaque utilisée pour fabriquer des engrais. Les entreprises de logistique qui transportent les engrais sont également confrontées à des pénuries de main-d'oeuvre et à des augmentations de prix. C'est ce qui augmente les coûts. Puis on a vu aussi le CO2 en Europe connaître la semaine dernière un grave problème d'approvisionnement. On va manquer de CO2. Tout va augmenter. Préparez-vous à dépenser énormément d'argent pour vous nourrir. C'est aussi sans compter les augmentations taxes et impôts qui s'en viennent, qu'on a cachées parce qu'on était en élection un petit peu partout où il est encore en élection, mais la pandémie et tous les cadeaux et les milliards qu'on a imprimés vont devoir se payer. Donc, crise alimentaire probablement inévitable qui est au coin de la rue. Et c'est un des problèmes parmi tant d'autres auxquels on sera confronté. Je vous l'ai dit, le « party est fini » comme on dit par chez nous. Le mauvais temps s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada